Les enfants de Tchelov-Tchad se sont dit, c'est vrai, il y a une loi qui existe dans notre pays. C'est vrai, il y a une loi qui existe dans notre famille. Que nous n'avons pas la capacité de bénéficier ou de prendre cet héritage. Mais je me rappelle encore ces jours-là. Ils se sont présentés devant Moïse. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse a dit, c'est bien et bon, c'est moi qui vous ai apporté la loi. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien moi, votre humble serviteur, le voyant David Capita. Ce n'est pas la première fois de passer dans l'émission. On a vu sur la chaîne, on a vu sur l'EHP Média. On a dit, il y a un moment où il y a un moment où il y a un silence. Parce que j'étais à la montagne. Et après cette retraite, nous avons eu la capacité de partager encore une fois de plus ce message avec le peuple de Dieu. On a partagé encore une fois de plus ce message avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, le Dieu des capacités surnaturelles, nous nous permettons de compter parmi l'équipe de vivants aujourd'hui. Par ta volonté, par ta grâce, par ta faveur, tu nous as sélectionnés parmi l'équipe de vivants. Voilà pourquoi Jésus, nous te disons un grand merci et nous soumettons ces moments en tes sentiments. Bénis tout le peuple de Dieu qui va exposer son oreille pour écouter l'incide de l'éternel. Que le Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Amen. Ok, nous allons parler de l'éternel, nous allons parler de l'éternel. Rapidement, au Zubi Blenayo, il y a nombre, nombre 27. Je commence à partir du premier verset. Le Seigneur nous avait mis à cœur de parler sur l'importance de s'opposer aux lois familiales. Je suis dans nombre 27. Je commence au premier verset. « Les filles de Tchelofchad, fils de Fer, fils de Galad, fils de Makhir, fils de Manassé, fils de Joseph, dont le nom était Machla, Noah, Ogla, Milka et Turtia, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs et les hasards, devant le prince et toute l'ensemble à l'entrée de l'attente d'assignation. Elles dirent, notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'ensemble de ceux qui se révoltèrent contre l'éternel, de l'ensemble de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du millier de sa famille ? Parce qu'il n'avait point de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'éternel et l'éternel dit à Moïse, « Les filles de Tchelop-Tchad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur Père et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur Père. » Le verset 8 est pour clôtirer, « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsque un homme mourra sans laisser des fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. » Que le Seigneur Jésus vous bénisse, c'est bien l'histoire que nous connaissons bien la Bible, nous qui lisons la Bible, l'histoire d'une personne qui s'appelait Tchelop-Tchad. Or, qui est Tchelop-Tchad ? Tchelop-Tchad c'était un homme qui avait de biens, Tchelop-Tchad avait ses richesses, il avait des potentialités, il avait sa bénédiction à lui. Mais dommage pour Tchelop-Tchad dans sa vie, Tchelop-Tchad n'a eu que cinq filles. Or, dans sa vie, Tchelop-Tchad a joué qui grâce à terre au bout de la moine, il y a une moelle, mais à bout de la moine, il y a cinq. Or, il y avait une loi dans le pays, c'est la loi, cette loi, c'est Moïse qui l'a amené, Moïse a apporté cette loi, en disant que ce qui a une moelle, à bout de la moelle, il y a une moelle, et ce qui a un héritage, il y a une famille, il y a une droite à bénéficier d'un héritage. Mais à ce que je sache, dans chaque pays, et dans chaque famille dans cette ville, en Israël, toutes familles respectaient cette loi, parce qu'elles avaient une coutume, et qu'elles avaient une coutume, et qu'elles avaient une coutume en Israël. Mais après la mort de Tchelop-Tchad, ma Bible me dit, les enfants de Tchelop-Tchad se sont dit, c'est vrai, il y a une loi qui existe dans notre pays, c'est vrai, il y a une loi qui existe dans notre famille, que nous n'avons pas la capacité de bénéficier ou de prendre cet héritage. Tout ça nous avons la capacité, mais les filles se sont dit non. Si on laisse cette loi, la loi va peser sur nous. Si tout ce qui m'obéit, nous n'aurons rien à bénéficier comme l'héritage de notre père. Ma Bible me dit ceci, que les filles se sont levées, en disant qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de bénéficier à l'héritage de notre père. Mais ce qui m'étonne, pendant que les filles se posaient, et les filles réclamaient leur héritage, la loi aussi était là. On sous-entend qu'il y avait des papas qui étaient là. On sous-entend qu'il y avait des tantines qui disaient que non, vous êtes des filles, il n'y a pas de fils, vous n'avez pas le droit de bénéficier de l'héritage. On sous-entend que les gens leur rappelaient cette loi. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, je sais que dans votre famille, il y a aussi des lois. Je sais que dans le pays où tu es, il y a aussi des lois. Mais à ce que je sache, lorsqu'un enfant dédié s'élève, il y a une loi qui peut être tombée. Je dis à quelqu'un, si tu t'élèves, cette loi qui a beaucoup endommagé ta vie, cette loi qui a beaucoup détruit ta vie, aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à bénéficier aux héritages parce qu'il y a des lois qui pèsent sur elle. Mais ce jour-là, les filles ont dit que nous n'avons pas besoin que cette loi ait pèsé sur Bissot. Mais les lois ont retiré l'héritage. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les papas-là qui se sont dit, c'est vrai, vous voulez héritage, mais il y a des lois qui ont besoin de l'héritage. Mais il y a des lois qui ont besoin de l'héritage. Ils se sont concentrés vers Moïse. Pourquoi Moïse ? Parce que Moïse était le porteur de la loi. Parce que lorsque Moïse est monté à la montagne, le Seigneur lui a donné la loi. Et c'est cette loi que Moïse a apportée aux enfants d'Israël. Bon, plutôt qu'il n'est pas Moïse. Comme Moïse nous a mené cette loi. C'est Moïse qui va trancher les problèmes. Mais je me rappelle encore ces jours-là. Ils se sont présentés devant Moïse. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse a dit, c'est bien et bon, c'est moi qui vous ai apporté la loi. Mais à ce que je sache, je ne suis pas le promoteur de cette loi. À ce que je sache, je vous ai apporté la loi. Je dois rentrer au créateur de cette loi. Je ne suis pas le promoteur de cette loi. Et ma Bible me dit ceci. Pendant que Moïse est entré et rentré chercher la face de l'Éternel, on sous-entend que les papas qui disaient aux filles qu'ils se sont bénéficient et qu'ils se sont à Moïse. On sous-entend que les papas qui se sont à Moïse, ils se sont à Moïse, ils se sont à Moïse, ils se sont à Moïse. Moïse a roupé sa vie sur ma papa, ma réponse est favorable. Mais on ne peut pas bénéficier d'un héritage. Mais la Bible est au cas où il s'agit. Pendant que Moïse est allé chercher la face de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur est en train de dire à Moïse, c'est vrai, c'est vrai. Le Seigneur est en train de dire à Moïse, c'est vrai, je vous ai donné cette loi. Mais les filles de Tchelov Tchad ont raison. Je vois comment le Seigneur est en train de donner raison à une femme qui était condamnée à une loi de la famille. Je vois comment le Seigneur est en train de donner raison à un homme qui était condamné aux lois qui ne permettait pas à la personne de vivre à l'élévation. Je ne connais pas les lois de votre famille. Je ne connais pas, je ne connais pas les lois qui pèsent sur ta vie. Il y a des gens que leur vie ne marche pas parce que leur coutume est en train d'atturer. Pourquoi les filles étaient au nombre de cinq ? Or, le chiffre cinq, c'est le chiffre du ministère. Parce que lorsque le ministère s'élève, parce qu'il y a cinq ministères, lorsque le ministère s'élève, il y a un miracle ou il y a une délivrance qui peut s'opérer. Or, les filles se sont dit que la loi est là. Mais nous, nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés parce que cette loi, parce que cette loi ne peut plus persister devant nous. Je parle à une personne. Je n'ai pas eu mon côté de la vie. Une personne qui est sous la loi, une personne qui est sous la loi, c'est une personne qui ne peut pas avancer. Une personne qui est sous la loi, c'est une personne qui est tirée même par une corde. Et cette corde ne permet pas à la personne de faire quoi ? D'avancer. Parce que moi, c'est une personne qui est bien. Mais nous nous sommes levés. Quand les filles se sont levés, quand les filles se sont levés, une loi ne pouvait plus persister encore. Mon frère, je sais, lorsque une loi pèse sur quelqu'un, tu verras même une femme qui est belle, une femme qui a des argents, une femme qui a ses moyens, mais elle n'arrive pas d'avoir un mariage dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi qui pèse sur sa vie. Tu peux voir un homme qui n'est pas stable dans le mariage. Un homme. Parce qu'il y a une loi. Mais je sais une chose. Lorsque quelqu'un s'élève, lorsque quelqu'un s'élève et qu'il s'oppose à la loi, le miracle peut s'opérer. Maman, tu n'es pas condamné par rapport à cette loi de votre famille. A ce que je sache, la Bible dit, il a effacé l'acte dans l'ordonnance. Nous condamner. Qui s'existait contre nous. Or, cette loi familiale pesait sur les filles. Mais les filles ont vite compris que non, il y a quelqu'un qui peut changer une loi. Oh, je sais une chose. Lorsque l'Éternel donna raison à Moïse, en disant que non, Moïse, les filles de Tchelop-Tchad ont raison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez remarquer, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce que Dieu a dit encore ? Dieu a dit à Moïse, à lui, lorsqu'un homme mourra, sans laisser des fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Donc, c'est-à-dire, il y a un changement de loi qui se fait. Je sais, lorsqu'on change la loi, c'est qu'il y a une grâce qui arrive. La Bible me dit que la loi est au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'horreur pour le peuple. Je vais redire à une personne, je vais redire à quelqu'un, je vais redire à une femme, je vais redire à un homme qui m'écoute, un homme qui me suit maintenant, que lorsque la grâce vient, il y a la loi qui est tombée. Je vois comment la grâce de Dieu est en train de faire tomber la loi dans ta vie. Je vois comment la grâce de Dieu est en train de changer un miracle dans ta vie. Les cinq ministères qui sont les cinq filles de Tchelof Tchad, quand ils se sont levés, la Bible me dit que le Seigneur a donné raison. La loi de votre famille n'a pas permis que tu puisses avoir des enfants. Mais je vois comment le Seigneur est en train de te donner raison. Je vois comment le Seigneur est en train de te donner raison. Nous avons changé ma cambouna parce qu'il y a une grâce qui veut se manifester dans ta vie. Jésus n'est pas venu seulement pour que tu sois condamné à la loi de votre famille. Jésus n'est pas venu pour que tu sois condamné même à la loi du pays. Vous savez, il y a même des pays, par exemple, comme notre pays. Notre pays, il y a tellement de lois sataniques. Mais je sais une chose, toi Congolais qui m'écoutent, partout tu es dans le monde, lorsque tu vas te lever avec la prière, un miracle qui pourra s'opérer. Parce que je sais, nous n'avons pas d'avantage à Congolais. Il y a cinq filles qui sont congolais qui sont congolais. Il y a cinq filles qui sont congolais. Il y a une loi du pays qui est en train de peser sur toi parce qu'il y a des régimes, il y a des gens qui ne veulent pas que tu vas bénéficier. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu vas bénéficier grâce à ce que tu as dans le monde. Il y a des politiciens qui vont vivre mais je sais une chose, les politiciens ne sont pas les papales qui sont cinq filles. Les politiciens ne sont pas les avances du peuple Congolais. Mais lorsque tout le peuple Congolais est la fille de Tchad qui va s'élever, je vois comment le Seigneur est en train de vous donner raison et que le Seigneur aussi s'élève parce qu'il y a des lois que vous allez changer. J'entends le Saint-Esprit en train de me dire qu'il y a une loi qui doit être changée même pour notre pays le Congo. Il y a une loi qui doit être changée même pour ta vie. Il y a une loi qui doit être changée même pour tes affaires. Tu commences les affaires qui n'aboutissent pas. Tu vas commencer mais tu peux commencer en haut parce qu'il y a une loi qui pèse sur toi. Je connais une soeur qui a fait condamnée qui a fait cinq ans pour qu'il y a fait cinq ans. Il y a fait cinq ans. Il y a besoin de qu'il y a fait une loi. Elle ne comprenait pas pourquoi le mariage n'aboutissent pas. Mettons qu'il y a cinq ans qui sont ensemble pour qu'il y a une loi. Pourquoi ? Parce que c'était une loi. Quand la sœur a dit qu'il y a une loi qui pèse sur sa vie on a prié et le miracle s'est opéré. Aujourd'hui elle a 15 ans du mariage avec trois enfants. Pourquoi ? Parce qu'une loi était tombée. Ma sœur, mon frère je sais une chose qu'il y a une loi qui va être tombée dans ta vie peu importe peu importe la condamnation peu importe la malédiction peu importe la loi Je m'élève aujourd'hui comme un prophète que le Seigneur a mandaté sur ta vie que le Seigneur a mandaté pour changer l'histoire de ta vie que le Seigneur a mandaté pour apporter une vie nouvelle sur ta vie Je sais la Bible dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé guérir ceux qui ont les cœurs brisés pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie et pour publier une année des grâces du Seigneur que la loi pèse sur sa vie que la loi pèse sur sa vie il y a une année des grâces que le Seigneur a mandaté cette année des grâces va accorder que le Seigneur puisse te donner raison et que le miracle puisse opérer dans ta vie lorsque tu te lèveras le ciel aussi s'élèvera ensemble avec toi lorsque tu vas prendre une décision un miracle va s'opérer je ne sais pas les problèmes qui dérangent ta vie je ne connais pas la maladie qui importune ta vie mais à ce que je sache que la grâce de Jésus que la grâce de Dieu peut changer une histoire à ce que je sache la grâce de Dieu peut t'amener à vivre le miracle je prophétise cette année 2020 c'est une année du changement des lois sur ta vie si tu les crois partout où tu es tu dis amène ensemble avec moi laisse que ces miracles puissent localiser ton adresse je déclare que le miracle qui fait tomber la loi puisse localiser ton adresse je déclare que le miracle de l'avancement puisse te localiser tu n'as plus le temps de vivre sous la loi tu n'as plus le temps de vivre sous la condamnation parce que sur la croix Christ a vaincu le diable sur la croix il y a un miracle qui nous a été accompli il a dit Père tout est accompli sur la croix je sais quand Christ a crié tout est accompli c'est qu'un miracle peut se manifester dans la vie de quelqu'un que le Seigneur te visite toi mon frère que le Seigneur te visite toi ma soeur que le Seigneur te fasse vivre la grâce partout où tu es sache qu'une loi ne peut plus péser encore sur ta vie tu es la fille de Tchelop Tchad le Seigneur a droit de te donner raison parce que le temps de miracles est arrivé avec ta vie je suis votre humble serviteur le prophète ou le voyant David Capita je suis à Kinshasa actuellement nous sommes à Bandal nous sommes à Bandal sur Bakayaou avenir Lubuzi 65 33 là chaque jour le prophète est en train de recevoir des gens tu pourras tu pourras nous appeler par ces numéros je suis dans je suis dans plus 243 89 78 0 0 0 19 à la fin plus 243 89 78 0 0 0 19 à la fin tu as des problèmes tu vois qu'il y a des lois qui pesaient sur ta vie appelle le prophète appelle nous allons prier le Seigneur accordera un miracle que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur que la main de l'éternet s'étende sur ta vie partout où tu es je bénis tous les enfants de Dieu de la mission Salem internationale et je te bénis toi qui me suis maintenant j'ai béni mon réalisateur le frère Jonathan Mwamba que le Seigneur lui bénisse il fait un bon travail j'ai béni mon frère que j'aime beaucoup le frère Brice que le Seigneur lui fasse vivre aussi sa grâce parce que je vois aussi des élévations sur sa vie le temps de Dieu est arrivé que le miracle se manifeste sur toi là où tu es peut-être tu étais condamné tu étais condamné tu avais une loi qui pesait sur ta vie ferme un peu les yeux prie ensemble avec moi ferme un peu les yeux pendant 5 ou 1 minute ferme les yeux pendant 1 minute prie ensemble avec moi dis ensemble avec moi Seigneur Jésus je suis ton enfant je veux que le miracle puisse visiter ma vie si les 5 filles de Tchelovtchad ont trouvé raison devant toi parce qu'une loi était tombée Seigneur donne à ce que la loi de ma famille soit tombée au nom de Jésus afin que je puisse vivre un miracle extraordinaire afin que le ciel me soit favorable Seigneur je suis ton enfant sur la croix tu as crié tout est accompli et que ce miracle soit aussi le partage de ma vie dans le nom précieux et glorieux de Jésus Christ ainsi nous avons prié Amen Que le Seigneur vous bénisse Soyez bénis IHP Média la chaîne qui vous édifie Sous-titrage Société Radio 2 Sous-titrage ST' 501